Et bienvenue, ceci est la cinquième partie de la série Joseki. Donc on continue sur notre lancée. On avait Blanc qui joue sur le point 3-4 et Noir qui vient approcher comme ça, approcher haut. La dernière fois on va regarder ce qui se passait quand Blanc décide de venir s'attacher vers l'intérieur. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de différent qui ne m'était pas très connu. On va voir ce qui se passe si Blanc décide de venir de l'autre côté. Donc globalement, Blanc indique que le coin n'est pas si important que ça et on met plus la pression sur le côté gauche. On va essayer de construire quelque chose sur le côté gauche du coin, c'est-à-dire vers le bas. Bref, dans cette zone-là. Il y a une réponse possible pour Noir qui est de venir ici en R3 mais le livre n'en parle pas. Il présente juste que c'est possible et que c'est assez compliqué. Donc quand c'est comme ça, on peut aller regarder sur josekipédia.com et il y a toutes les descriptions. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir là. On va rester sur la version kit de survie des josekipédia. Et on va regarder ce qui représente la réponse la plus populaire pour Noir, c'est de venir tout simplement comme ça en P6. Donc Blanc, bien sûr, va venir défendre sa pierre. Et on voit qu'on a un point de coupe. Donc la manière la plus efficace de venir protéger, c'est de former une gueule de tigre en Q7. Donc on va dire que c'est notre séquence de base. Et maintenant, il y a deux choix pour Blanc qui sont présentés. Le premier, ça va être de venir ici en R5 pour essayer de faire des points dans le coin. La seconde option, ça va être de venir de l'autre côté pour essayer de développer le bas du Goban et de construire un mur. En faisant des recherches un petit peu, ce n'est pas présenté dans le livre, mais il y a moyen de venir de l'autre côté. Donc c'est juste pour les curieux. Vous pouvez aller voir sur josekipédia. Donc on va tout de suite commencer. Et on va dire que Blanc joue ici. Alors, Noir va protéger. Blanc va continuer à faire des points et prendre le coin. Et ici, de venir en S6, c'est peut-être un petit peu trop petit pour maintenant. Donc Noir va tourner, regarder un petit peu de l'autre côté et jouer comme ça en N6. Blanc a le choix de jouer ailleurs, mais si Blanc joue ailleurs, Noir peut complètement enfermer les pierres du coin. Ce qui est en général pas une bonne idée. Donc on va avoir Blanc la plupart du temps qui va venir comme ça et s'étendre. Alors la première fois qu'on voit cette situation-là, on peut se dire que ça a l'air vraiment super pour Blanc. Mais en fait, c'est quand même josekipédia. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, on a Noir qui peut venir jouer en K3. Et ici, Blanc ne dépense pas un coup pour venir protéger la zone qui avait l'air déjà du territoire pour Blanc. Si Blanc ne vient pas protéger, on a des coups comme N3 qui vont permettre de connecter soit d'un côté, soit de l'autre et de réduire fortement les points de Blanc. On a aussi un autre coup qui, quand il est joué au bon moment, c'est-à-dire si on lit entre les lignes, c'est-à-dire pas maintenant, de jouer en S6, ça risque d'être senté. En faisant mes propres recherches, c'est parce qu'on a un coup ici, en R4, qui peut faire commencer un coup. Et donc, il y a de la G, il y a des risques pour Blanc. Tout ça pour dire que c'est jouable et c'est joseki. Donc on va rester. Voilà, ça c'était la fin. Et à ce moment-là, la situation est stable et on peut aller jouer ailleurs. Alors, on revient sur notre position dite de base et on peut regarder ce qui se passe quand Blanc va jouer de l'autre côté. Donc encore une fois, l'idée c'est de construire un mur pour construire quelque chose vers le bas. Donc on a la première option. On peut venir comme ça. Et maintenant, soit Noir va essayer de venir réduire, ça dépend de la situation. De temps en temps, on peut imaginer que pour... Si Noir a envie d'être un petit peu plus solide et plus fort pour faire quelque chose sur le haut, on peut imaginer aussi de pousser une seconde fois. Et peut-être maintenant de venir essayer de réduire le bas. Donc ça, c'est assez simple. Il y a la possibilité de jouer un double année. Comme ceci. Alors, la réponse... On va avoir une coupe. Tout de suite. Blanc va venir protéger. Et au lieu de venir comme moi je ferais dans mes jeux, comme ça. Noir sait que c'est important d'avoir les bonnes formes et d'être solide. Il va venir en haut 8. Comme ceci. Blanc va pouvoir pousser un petit peu. Et là, on a deux variations, on va dire mineures. Soit Noir vient couper comme ça. Donc là, blanc commence à se dire qu'il est temps de venir et de s'assurer que mes pierres ne vont pas être coupées. Parce que sinon, ce serait difficile d'avoir les deux pierres isolées. Et maintenant que c'est à Noir de jouer, on a un point de coupe ici qu'on va venir protéger. L'idée, ça va être de venir encore une fois en gueule du tigre. Et là, on a une forme très solide. Donc ça, c'est la fin du joseki. Et cette pierre-là, elle n'est pas complètement capturée. Donc on peut imaginer que dans la situation présente, si Noir vient en bas, il y a peut-être moyen d'utiliser cette pierre un petit peu plus tard. Maintenant, on voit que c'est blanc qui a sente. Si Noir a vraiment envie d'avoir sente, il peut jouer légèrement différemment. Au lieu de venir ici jouer ce qui est une bonne forme, il peut venir jouer solidement. blanc va quand même éviter de se faire séparer ses pierres. et maintenant, c'est Noir qui a sente. Donc, les deux sont possibles. Donc, on a commencé comme ça. On a joué à l'extérieur et on a obtenu un mur comme on le voulait. Noir a aussi une position qui est OK sur la droite. Donc, encore une fois, c'est joseki. Donc, ça, c'est pas mal. Ce sont les deux grands choix qui sont expliqués dans le livre. On a aussi une section sur Tenuki. Alors, si on revient à ce moment-là, on a aussi qu'est-ce qui se passe si blanc va jouer ailleurs. On va venir dans un autre coin. Et qu'on a Tenuki. Alors, Noir va en profiter. Il y a une énorme différence entre Noir qui joue en R3 et Blanc qui joue en R5. Donc, si Noir a l'occasion, c'est quand même chouette de venir dans le coin. Le coin, en général, c'est là où il y a les points. Alors, Blanc ne va pas se laisser faire et il va vouloir couper. Noir coupe Blanc lui-même. Et là, on est en mode combat. Alors, c'est gratuit. Blanc va étendre. Les pierres sont attarées. Donc, Blanc a gagné une liberté en faisant ça. Ensuite, on va venir attarer à la pierre. Et, même si la séquence n'est pas montrée, Noir aimerait vraiment pouvoir jouer en R2. Mais si Blanc joue correctement, Noir va se faire capturer. Donc, il n'est pas possible de venir étendre vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste de venir attarer de l'autre côté. Blanc va capturer la pierre et maintenant, il est tranquillement installé dans le coin. Il y a deux variations possibles qui vont dépendre d'une échelle. Donc, si on a l'échelle qui marche bien pour Noir, on peut venir ici donner à taré. Blanc répond. Et là, on a l'échelle dont je veux parler. Donc, ça, évidemment, si ça marche, c'est super pour Noir. Si l'échelle ne marche pas, on a quand même une autre option. Donc, on est comme ça. On le prend. On peut venir quand même et on va sacrifier notre pierre noire qui est en P3. Blanc va prendre. Il va me faire un petit atari. Et là, évidemment, au lieu de protéger notre point de coupe en bas qui n'est pas très important, on est sur la deuxième ligne, on va venir solidifier ici. Et si blanc ici vient plus tard, ce n'est pas vraiment très grave. Blanc est vivant dans le coin, ce n'est pas très important. Donc là, on a quand même réussi à isoler blanc dans le coin. Donc, c'est en général une bonne chose. Donc, ça, c'est le résultat si blanc-Ténouki, blanc arrive à vivre, blanc a toujours des points dans le coin. Donc, en fonction de la situation, il faut vraiment que le Ténouki envahille le coup. OK. Je pense qu'à partir de la variation de base, on a vu un petit peu tout ce qui était primordial de savoir. Il y a une autre situation où si on a beaucoup de pierres blanches sur le coin, mettons qu'on ait quelque chose comme ça, hop, et que ce soit, on va dire que ça, c'est pas là. Donc, imaginons que la situation soit comme ça. On joue maintenant le Joseki en bas à droite et c'est un noir de jouer. C'est un noir de jouer. Plutôt que de venir ici, si on repart dans ce Joseki-là, on va voir que ça va faire du territoire assez important pour blanc. ce n'est peut-être pas une bonne idée de jouer comme ça. Donc, on a une option qui est de venir là. On continue de mettre un peu la pression et cette pierre-là en haut 6, elle va nous aider fortement. Si blanc ne vient pas défendre son territoire, on va pouvoir envahir facilement. Donc, dans cette situation-là, ce que blanc peut faire, c'est venir couper. On va couper, on va pousser, on va continuer là. Et là, il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a un piège. Donc, on va voir la bonne réponse d'abord et on reviendra sur le piège. Ici, la bonne réponse, c'est de jouer comme ça, ici en S5. Noir va pouvoir faire un tari, blanc défend, et noir ne va pas venir défendre en S7, c'est trop petit. et noir va pouvoir jouer ailleurs. Donc, peut-être prendre une extension s'il n'y en a pas déjà, peut-être venir envahir de ce côté-là, c'est au choix. Mais blanc est tranquille dans son coin. Alors, la petite question, si on revient, et qu'on regarde, mais pourquoi est-ce que blanc ne vient pas là ? Parce que si noir répond comme ça, eh bien, blanc a S7, et il est content. Le problème, c'est que, c'est que justement, il y a un problème, et alors, si on revient un petit peu, c'est que si blanc va jouer ailleurs, mettons qu'on vient, on défend notre territoire, on est assez content, on a des coups, mettons celui-là, et les pierres blanches vont avoir un problème. Si blanc vient ici, on peut venir ici, j'imagine, et là, peu importe ce que répond blanc, ça va être difficile. Par exemple, on peut venir là, blanc ne peut pas venir ici, donc on va être obligé de capturer. Noir vient là, blanc prend, et on a vu que noir a réduit fortement les points de blanc dans le coin. la séquence que je viens de montrer n'est pas dans le livre, donc c'est moi qui viens de la jouer, mais dans le livre, il s'arrête simplement à ce moment-là, où ils disent que maintenant, blanc a des problèmes, et son coin est fortement réduit. je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Si on arrive ici, on a à peu près le même type de résultat, donc peu importe ce qui se passe, ça va être difficile. Ok, bon, je pense qu'on a vu un petit peu tout ça. C'était assez sympa pour moi de voir ce jeu Zeki, parce que c'est quelque chose que je ne joue vraiment jamais, et donc ça va être l'occasion de tester ça dans mes prochains jeux, dans mes prochaines parties, et j'espère que vous allez pouvoir essayer vous aussi. Laissez un petit commentaire si vous avez des questions, ou si vous avez réussi à jouer ce jeu Zeki dans vos parties, si ça a marché ou pas. Bon, ben voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo de Zeki. Ciao, ciao !